Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit Madame Casse-Pied Madame Casse-Pied Madame Casse-Pied adorait parler à son canarie. Elle adorait aussi parler aux gens. Surtout pour se mêler de ceux qui ne la regardaient pas. Par exemple, quand elle rencontrait Monsieur Pressé, elle lui disait Écoutez, moi, à votre place, je me dépêcherai d'arrêter de me presser car... Mais elle ne finissait jamais sa phrase. Évidemment, Monsieur Pressé s'était déjà empressé de s'enfuir. Par exemple, quand elle rencontrait Madame Contraire, Madame Casse-Pied disait Écoutez, moi, à votre place ! Mais elle ne finissait jamais sa phrase. Pourquoi ? Parce que Madame Contraire avait déjà dit « Je vous écoute ! » Et elle était partie. Un jour, Madame Casse-Pied rencontra Monsieur Peureux. Et ce fut merveilleux pour elle. Lui, il resta cloué au sol. Encore plus tremblant que d'habitude. « Écoutez, moi, à votre place, je ne tremblerai pas comme ça ! » Lui dit Madame Casse-Pied. Puis elle ajouta « Au contraire, je crierai... » En entendant « Wouhouhouhou ! » Monsieur Peureux crut qu'il y avait un loup. Et il prit ses jambes à son cou. Madame Casse-Pied fut très déçue. Mais elle aperçut Monsieur Glouton avec un gros gâteau. Pour une fois, elle ne dit rien. « Oh non ! » Elle fonça sur Monsieur Glouton, s'empara de son gâteau et le mangea. Comme ça ! Parce qu'elle en avait envie. Et Monsieur Glouton fit l'acheter un autre gâteau en grognant. « Oh ! Ce qu'est les Casse-Pieds, cette Madame Casse-Pieds ! » Après s'être régalée, Madame Casse-Pieds rencontra Madame Bavard. Elle lui dit « Écoutez, moi, à votre place, j'arrêterai de parler tout le temps, à longueur de jour et de nuit, à temps et à travers, pour un oui, pour un non, pour l'horloge parlante et... » Madame Bavard, furieuse de ne pouvoir placer un mot, partit en vitesse. Et Madame Casse-Pieds, tout aussi furieuse, décida de rentrer chez elle. Mais en rentrant chez elle, elle passa devant Monsieur Endormi. Comme il ouvrait un oeil, elle en profita pour lui dire « Écoutez, moi, à votre place, j'ouvrirai les deux yeux et... » « Devine pourquoi elle s'arrêta là ? » Parce que Monsieur Endormi s'était déjà endormi. En arrivant chez elle, Madame Casse-Pieds commença à raconter à son canari tout ce qui lui était arrivé aujourd'hui. Elle continua. Et tout à coup, elle s'aperçut que son canari s'était lui aussi endormi. « Ah ! Que ces Casse-Pieds ! » gémit-elle. « Personne ne m'écoute jamais jusqu'au bout ! » « Personne ne m'écoute jamais ? » « Vraiment ? » « Oh si ! Quelqu'un l'a écoutée. L'a trouvée très Casse-Pieds, mais ne s'est pas endormie. » « Et ce quelqu'un... » « C'est toi ! » Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker !